Coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis trop 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 contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo all a unboxing oui j'aime bien vous en faire de temps en temps vous êtes nombreuses à les adorer ces vidéos à les liker merci merci du fond du coeur déjà de votre soutien au quotidien dans toutes mes vidéos mais celle ci je sais qu'elle vous plaise donc aujourd'hui qu'est ce qu'on a de beau à vous présenter déjà j'ai craqué sur un site qui est pas très loin de chez moi c'est un site internet mais c'est une petite boutique que vous pouvez retrouver près de l'île si ça vous intéresse ça s'appelle l'univers de sophie et j'ai acheté trois vêtements alors il faut savoir je présenterais vraiment des vêtements sur ma chaîne parce que c'est parce que j'achète le plus j'achète de temps en temps des vêtements mais c'est pas non plus la folie donc là comme c'est un petit site coup de coeur j'aime bien j'aime beaucoup les tenues que que j'ai grâce à grâce à ce site je voulais vous en parler comme ça ça peut peut-être vous donner des petites idées donc si vous êtes autour de l'île il est possible d'essayer les vêtements là la créatrice du site peut venir aussi chez vous alors je sais qu'avec le covid etc c'est compliqué donc je sais pas si elle le fait encore mais en temps normal elle vient chez vous vous faire essayer ou vous pouvez venir dans son showroom près de l'île c'est à vous de voir mais du coup moi j'ai pu aller essayer avant parce que comme je suis quand même ronde c'est des vêtements qui vont de la taille je pense 36 à 50 mais ça dépend des vêtements tout n'est pas disponible dans toutes les tailles donc il faut essayer aussi pour voir si ça va votre morphologie j'ai craqué pour ce pull là alors certes ce sont des prix qui ne sont pas donnés c'est pas du chine mais la qualité est juste dingue et alors le style quoi j'adore donc c'est un pull comme ça en grosse laine il est juste trop 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 méga doux il est hyper confort il est court enfanche vous voyez hop il est court ça veut dire qu'il arrive au niveau à la moitié de mon ventre c'est pas un crop top mais on va dire que c'est dans le style c'est quelque chose que vous portez court que vous mettez dans le pantalon juste le devant pour faire un style mais moi comme ça va pas du tout sur moi j'ai pas un ventre plat comme là donc comme c'est pas possible je le mets avec une chemise en dessous et ça rend trop trop bien je vous invite à aller me rejoindre sur instagram je vais essayer de vous mettre de temps en temps un peu plus de look mais voilà ce pull là par dessus une chemise blanche qui dépasse du coup en bas c'est trop classe c'est trop sympa il est trop stylé je vous montre un peu de plus près la maille mais il est juste méga beau trop doux trop chaud il est trop parfait je suis trop contente il m'a coûté je crois 35 euros mais je ne suis plus sûre de toute façon je vous remets les liens en barre d'infos direct si ça vous intéresse même si tout n'est pas trouvable sur sa boutique en ligne vous pouvez aller voir son instagram à sophie puisque c'est l'univers de sophie et sur son instagram elle montre un petit peu les nouveautés les collections qu'elle a mis les choses qu'elle a remis en ligne etc donc sur instagram vous pouvez suivre cette petite boutique que j'adore et sophie est juste trop adorable parce que je trouve qu'elle donne vraiment des bons conseils elle voit quand même plein de personnes différentes et moi ma morphologie est assez particulière parce que je suis ronde mais j'ai aussi une des hanches larges donc tout ne va pas et elle essaye quand même d'adapter ses conseils à ma façon de m'habiller elle me conseille pas tout et n'importe quoi et c'est voilà très chaud encore une fois parce que moi j'adore être chaud l'hiver c'est très chaud c'est un peu large au niveau des bras comme ça il est vraiment beau et pareil il est long donc au niveau des fesses il tombe bien en bas des fesses et il faut le remonter devant parce que si vous le mettez tout simplement comme un pull ça fera pas terrible et c'est là qu'il faut mettre un peu de style et sophie elle a toujours les bonnes idées donc elle le met par dessus une robe avec une petite ceinture et elle rentre le devant pour qu'on voit la robe devant et le pull derrière enfin elle a toujours des super idées d'association que moi je pense pas du tout et du coup moi elle m'a donné l'idée de le mettre avec le pantalon que je vais vous montrer juste après et de rentrer un petit peu devant sur le côté pour donner un peu de style au pull quoi pour pas qu'il soit tout simplement droit et basique pareil j'essaierai de vous mettre un look sur instagram parce que je sais pas si j'aurai le temps par rapport à cette vidéo mais promis je vous mets ça sur instagram si ça vous intéresse j'ai bien l'intention de modifier un peu mon style et de vous montrer un petit peu alors je vais pas révolutionner mon style mais de m'habiller un petit peu plus de faire des petites associations un peu plus tendance on va dire ça comme ça et je sais que ça peut je pense plaire à plein de filles parce que moi je sais que ça me plaît et que c'est difficile pour moi quand même en tant que personne ronde de trouver des choses sympas dans la tendance en même temps qu'ils soient agréables à porter donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram du coup elle m'a conseillé de porter ce pull avec un pantalon honnêtement si je l'avais vu au magasin je leur ai jamais pris ce pantalon jamais je l'aurais même essayé et au final elle m'a dit mais si essaye je suis sûre que ça te va et tout c'est une taille elle alors elle m'a dit que ça valait un 42 alors je sais pas du tout un 42 en bas mais il me rentre quand même alors c'est assez moulant je pense qu'à l'intérieur en dessous faudrait que je mette un joli collant noir pour que ça me gaine un peu la jambe mais il est trop beau quoi c'est les pantalons comme ça je crois qu'elle m'a dit le nom gabin je crois la forme gabin je sais plus mais je sais plus vous voyez au niveau du haut c'est comme ça donc vous pouvez resserrer avec la petite lanière j'aime bien le haut comme ça et en fait il est moulant tout simplement c'est un peu une matière un peu pas comme un legging mais vous voyez c'est une matière qui qui reste sur la peau et qui est plus 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 serré en bas je vais y arriver je vais y arriver donc plus serré en bas et qui est un petit peu au niveau de la cheville au dessus de la cheville donc c'est pas un pantalon qui tombe jusqu'en bas donc ça se met avec des petites bottes ou voilà vous pouvez associer plein de choses donc j'ai plein d'idées mais il faut que j'achète des bottes parce que j'ai pas ce qu'il faut pour mettre avec je peux mettre avec ce que j'ai à la maison mais pour avoir une association au top j'ai des petites idées donc je vais faire des prochaines commandes là ça ne serait tardé et puis vous verrez ça dans une prochaine vidéo mais je suis trop contente de mes achats alors c'est pas donné le pantalon je crois qu'il était autour de 45 euros et le pull tunique est hyper long il est à il n'y a pas de prix dessus mais je crois qu'il était aussi autour de 40 euros 45 euros j'ai fait une commande sur le site color pop mais j'ai pas craqué énormément parce que c'est une commande avec ella rayon soleil et emma de la chaîne emma cup et du coup moi j'ai pris qu'un truc et les j'ai pris des choses qui sont pour mes swaps avec bah ella et du coup bah j'ai pas trop trop craqué parce que comme je fais un swap je voulais pas j'en fais plusieurs d'ailleurs donc je pouvais pas trop trop craqué pour moi mais je me suis pris une seule palette qui est la california love les couleurs me disait bien comme je vous l'ai dit en ce moment je suis dans des couleurs un peu nude j'aime beaucoup le nude etc donc j'ai pris celle ci j'ai pas encore swatché j'ai pas encore regardé un peu la pigmentation mais honnêtement elle a l'air très très belle je doute pas de la pigmentation parce que color pop j'aime énormément c'est un peu des couleurs coucher de soleil vous les voyez mais les métallisés irisés ont l'air sublime donc je vous fais pas de swatch mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que j'utilise dans une vidéo ou dans sur instagram parce que j'aime bien vous montrer un peu mes make up sur insta n'hésitez pas à me dire mais j'ai hâte de la tester quand même alors est-ce que ça fait pas doublons avec la naked hit de chez urbaine dégué à voir pour que je vérifie mais il n'y a pas des lumineux aussi beau chez chez naked je pense pas et puis la pigmentation chez color pop est juste dingue donc l'énorme colis est là mais il n'y a que ça pour moi frustration j'ai oublié de vous présenter dans mes achats color pop ce petit highlighter en fait j'ai il était en dessous tous les autres choses là qui n'étaient pas pour moi mais celui ci c'est pour moi c'est le highlighter flexitarian je crois que j'en ai beaucoup entendu parler comme quoi qu'il était super c'est les highlighters qui sont un peu en format mousse il a l'air top 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 au niveau de la teinte je vous souhaite ça c'est crémeux quand on l'utilise mais après c'est super onctueux quand on le pose sur sur la joue ou sur la main et il est plutôt pas mal au niveau de la couleur j'aime bien il ya beaucoup de reflets j'ai reçu pas mal de box et j'avais envie de vous en parler ici et je pense qu'il y en a une qui sera aussi à gagner comme d'habitude j'essaye de vous faire gagner quelques quelques beaucoup de choses sur instagram en ce moment je suis à fond à vous faire gagner des petits concours sur instagram et aussi sur sur youtube donc n'hésitez pas à suivre mes vidéos donc là j'ai quand même pas mal de box à vous présenter j'ai pas encore reçu my little box mais ça me serait tardé donc je vais quand même faire cette vidéo puis si je reçois my little box après je vous en parlerai à ce moment là je suis vous vous souvenez sûrement ambassadrice de la box gorgeous box et elle est à l'air pas mal du tout à l'air prometteuse ce mois-ci donc j'ai reçu elle se présente toujours dans son petit pochon là il n'y a pas de petite trousse ou quoi donc il ya le petit pochon ça se présente avec la petite notice ici si vous savez pas à quoi ça sert et je peux vous dire que ça sent méga bon comme ça ça sent méga bon d'ailleurs je sais que vous êtes quand même nombreuses à avoir craqué bas sur le site gorgeous box parce que je vous avais donné un code promo donc je vous le remets si j'en ai encore d'actualité je vous le remets en barre d'infos et vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous étiez quand même conquise parce que c'est une box qui sort un peu de l'ordinaire ce sont que des produits made in france je crois si je me trompe pas vegan bio etc au niveau de la compo ils sont au top et souvent il ya que des full size je crois quand même que des full size si je me trompe pas et là ils ont décidé de faire une box avec quasi que des produits solides donc zéro déchet à part un produit et je trouve ça aussi cool parce qu'honnêtement je pensais que ça allait pas me plaire sur le coup quand j'ai vu que c'était sans emballage etc mais il ya quand même des pépites et j'aurais voilà je n'y aurais pas pensé du tout donc j'étais quand même conquise ça c'est un produit d'une marque que je connais déjà c'est terre de mars c'est un gel nettoyant corporel alors j'imagine que c'est un gel douche parce que gel nettoyant corporel ça me paraît être un gel douche ça j'ai jamais testé celui ci mais j'ai testé déjà cette marque dans d'autres produits je ne sais plus quoi d'ailleurs c'est bio c'est vegan c'est co certifié etc c'est à base de café et de verveine qui tonifie et d'aloe vera donc antioxydants tonifie et hydrate donc ça a l'air quand même prometteur au niveau de ce qui est décrit sur le packaging ensuite on a pas mal de petits produits comme ça en pochon et je trouve ça trop mignon regardez ça donc on a un petit produit qui est dans une bouteille en verre ici et celui ci c'est un produit solide en fait donc sur le coup ça sent méga bon donc c'est la marque nativis ou nativi je sais pas comment ça se dit donc là c'est un savon solide donc pour se laver le corps tout simplement au prix de 11 euros et il sent vraiment très très bon ça donne vraiment envie de se laver donc ça je suis contente il a l'air tout rose je sais pas si vous voyez à travers mais je vais pas vous le sortir parce qu'il a l'air de coller un petit peu au sachet là mais je trouve que la présentation est divine et c'est autour des prix de de chez l'âge donc pourquoi pas le deuxième pochon toujours de la marque nativi et bien c'est un c'est un parfum solide donc c'est une petite un petit pot en verre je vais réussir à très bon pareil emballé il ya un petit pot en verre à l'intérieur et du coup c'est un parfum solide comme ça vous ouvrez vous fait chauffer un peu la matière et vous vous parfumez donc aux endroits stratégiques ah ça sent un peu les agrumes ça sent super bon ça sent un petit peu les agrumes avec une touche de citronnelle alors je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde mais c'est à base d'huiles essentielles ouais il ya une petite touche de citronnelle on dirait moi j'aime bien l'odeur après avoir porté sur moi parce que les parfums vous savez ça change quand vous le mettez sur votre peau donc avoir mais j'aime bien l'idée j'aurais pas pensé du tout donc je suis contente de découvrir la marque nativi et pour finir toujours dans cette idée de zéro déchet nous ont mis deux produits et une routine en plus complète pour les cheveux en mode sans zéro déchet c'est de la marque nisha beauty on a le shampoing solide maé au parfum d'été indien et l'après shampoing solide pareil la gamme maé au parfum d'été indien donc vous avez les conseils d'utilisation derrière il nous manque juste une petite boîte pour ranger ça ou pour poser ça dans la salle de bain je suis intriguée surtout par l'après shampoing parce qu'il n'a pas du tout la même texture que le shampoing donc ça a l'air doux l'odeur est douce c'est moins fort de toute façon que le savon là mais honnêtement on a une routine zéro déchet quoi je suis hyper étonné vous avez le gel douche le shampoing l'après shampoing le parfum est vraiment si vous n'aimez pas le gel douche si vous voulez utiliser par exemple celui ci pour les laits pour les mains et ben vous pouvez utiliser celui ci pour le corps je trouve que quand même c'est une super jolie box vous me direz ce que vous en pensez on reste dans le bio dans mes box préférés donc après the gorgeous box j'ai reçu la beautiful box et vous avez été nombreux à me dire mais Karine est ce que tu l'as reçu je suis sûre que cette box elle est pour toi j'ai l'impression que la beautiful box elle est souvent pour moi déjà packaging trop mignon avec des noix de coco donc j'ai bien compris que c'était sur le thème de la noix de coco et étant donné que j'adore la noix de coco ça ne pouvait être que pour moi effectivement mais je sais pas du tout ce qu'elle contient j'essaie de pas me faire spoiler bon par tous les par toutes les vidéos les photos instagram et du coup on a une routine exotique exotique et cocooning avec des produits à base de coco donc j'ai trop 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 allez on découvre on découvre qu'avons nous comme d'habitude dans la beautiful box vous avez des petites tières qui vous explique vous donne des codes promo si vous les racheter etc je prends le premier pot et évidemment quand on parle de noix de coco on pense à l'huile de coco donc là c'est l'huile de coco vierge donc bio éco certifié de la marque la maison du coco bah écoutez je connais pas donc ça sert énormément pour faire des bains d'huile pour faire des masques sur les cheveux je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai une qui est en train d'être utilisée donc je vais pas ouvrir tout de suite les paquets mais ça effectivement l'huile de coco pour moi c'était obligé dans une box coco on a ça c'est original on a un gommage pour les mains à la poudre de coq de noix de coco alors ça c'est hyper original c'est de la marque elle est new elle est new je ne connais absolument pas et fabrication française 1% for the planet c'est marrant ça et éco certifié cosme certes ensuite on a un produit de la marque comptoir des îles donc c'est une marque que je connais un petit peu c'est le l'écor riche en huile de coco aux actifs nourrissants et hydratants 99% d'origine naturelle en revanche et parfum vanillé bon après ça devrait oui ça sent bon ça samba exotique voilà le côté exotique oui là il est là vanillé coco donc ça a l'air sympa appareil éco certes vegan cosmé bio etc donc c'est top 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 on a pour aller avec le gommage pour les mains une crème pour les mains à l'huile de coco et carité vous pouvez pas dire que cette box n'est pas au top comme parce que tout est lié tout à l'heure la gorgeous box tout était lié dans un même thème que je trouve trop bien et là tout est lié encore une fois dans un thème que je trouve vraiment trop bien c'est vraiment mes deux box coup de coeur là en plus j'en ai d'autres à ouvrir mais vraiment déjà vous avez vu je suis conquise donc là c'est la crème de la marque pur à bali la crème pour les mains donc ça ça donne envie aussi ah je viens de la tester là ça sent bon mais c'est pas la folie quoi sur ma main mais c'est une odeur douce en tout cas qui a l'air méga méga hydratante on a ensuite un masque cheveux à l'huile de coco donc là si vous voulez vous faire un banc d'huile de coco plus un masque à l'huile de coco j'ai envie de dire que là vos cheveux j'espère que ça va me nourrir parce que vous voyez j'ai quand même de la tignasse moi ça part vite les produits capillaires et ils ont besoin d'une hydratation au max du max au niveau des cheveux donc ça protège votre chevelure au quotidien à base de trois huiles huile de coco huile de babassu et l'aloe vera ça renforce force et brillance à vos cheveux et des cheveux 100% nourris bah écoutez ma foi je vous ai dit la marque c'est j joli je pense que c'est comme ça j joli ou joli ah mais je me disais mais qu'est ce que c'est que ce truc là on a un truc bizarre comme ça en fait c'est en forme de noix de coco de la marque beautiful box vous savez vous voyez là ça fait la noix de coco c'est les petits trucs vous cassez et ça chauffe vos mains je sais pas comment ça s'appelle mais une chaufferette en forme de noix de coco c'est original c'est original mais écoutez c'est dans le thème cocooning c'est dans le thème prenez soin de vous pendant l'hiver prenez soin de vos cheveux je valide à 100 mille pour cent pour finir cette vidéo on va finir sur la birch box je vous avais dit que j'arrêterai le mois dernier ma box mais en fait j'ai oublié d'arrêter mon abonnement du coup je les ai reçu deux fois mon abonnement que je paye et l'abonnement que j'ai en partenariat j'ai complètement oublié d'arrêter donc c'est de ma faute mais du coup j'ai reçu les deux et alors le packaging est très sympa mais bien je boxe là je suis plus trop inconquise après si vous c'est le genre de box qui vous plaît bah tant mieux moi c'est vrai que maintenant je me tourne vraiment vers le bio vers vers un voilà des box qui est un tout qui correspond et là malheureusement je trouve que parfois ça correspond pas quoi donc le thème est sympa en tout cas le packaging est sympa ça y'a rien à dire les box elles sont toutes mimi après je sais plus quoi faire des box à force d'en avoir vous avez toujours des petits codes promo des choses comme ça à l'intérieur mais je sais pas je vois pas de thème alors ils disent it's christmas story donc thème de c'est même pas le thème de noël quoi parce que de dans leur petit carnet il parle un peu du calendrier de l'avant qui existe sur le site et c'est voilà peut-être que le thème c'est ça pépites d'automne donc il propose des petites choses qui sont pour l'automne ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc je pense que je vais un peu mélanger les deux et vous en faire gagner une avec ce qui m'intéresse pas à l'intérieur puis je rajouterai d'autres choses parce que j'aime bien rajouter d'autres choses donc dans chacune des box on a un gel douche j'ai eu deux odeurs différents donc c'est un body wash de la marque inu wet connaît pas une à la va un gel douche rose jasmin et l'autre il est à base de citron donc pourquoi pas un petit gel douche oui pourquoi pas citron miel ça peut être cool le format est sympa mais c'est pas la révélation quoi mais oui oui ça peut être sympa parce que dans les autres box on a eu aussi des gels douche donc pourquoi pas mais bon le petit produit qui est sympa qui me plaît plutôt bien même si je l'ai déjà testé et que je l'aime pas la folie je trouve ça cool parce que vous pouvez le tester c'est une marque qui coûte cher c'est un petit une petite miniature de 10 ml comme ça d'huile démaquillante de la marque paille qui est une huile qui coûte cher je l'ai déjà eu en moyen format ou en grand format je sais plus je l'ai terminé mais c'est pas la meilleure huile du monde mais pourquoi pas donc ça ça peut être cool si vous avez envie de tester cette huile et que voilà si vous avez un coup de coeur vous pouvez l'acheter après au moins ça vous permet de tester et le reste ainsi et un dernier produit qui est commun aux deux c'est le produit l'arme de phoenix de 45 donc j'aime bien l'idée du thème et c'est un soin booster je vous le montre est ce que ça va bien focus et c'est un soin booster comme ça pour les cils ça vous permet de faire un petit peu pousser plus vite vos cils soi-disant après je ne connais pas mais ça je suis contente donc il faut que je vois comment ça s'utilise ça ça je suis contente parce que moi j'ai tellement des tout petits cils que j'aime bien quand quand on essaie de les booster donc ça je suis pas je suis pour on nous a mis dans chaque boîte un échantillon de parfum pourquoi pourquoi je comprends pas ben angel de mugler donc c'est un parfum qui date de longtemps donc je vois pas je vois pas je peux pas considérer ça comme un produit alors c'est peut-être un bonus mais je trouve ça moyen et la maison matin alors il paraît que les parfums sont très sympas mais bon pareil c'est un échantillon donc bon dans les deux box il ya deux produits qui différencient dans celle ci donc je sais pas laquelle était partenariat ou laquelle j'ai payé mais dans une c'était ces deux produits là donc on a produit un produit de herborian c'est le red pepper pulp le crème un gel crème booster d'éclat donc ça ça peut être intéressant la compo chez herborian n'est pas top 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 mais ça peut être intéressant c'est un beau produit c'est un bon format en revanche on a eu un shampoing qui donne du volume de la marque 417 ça c'est genre les produits qu'on a tout le temps dans les box ça saoule surtout c'est une marque qu'on connaît absolument pas donc ça je suis pas du tout contente et dans l'autre box on a un produit de la marque natura ciberica donc ça je suis trop contente c'est une super marque et c'est vegan je crois que c'est bonne compo je sais pas si c'est bio mais en tout cas c'est bonne compo et là donc c'est un shampoing réparateur nourrissant donc ça je suis contente c'est une marque que vous trouvez chez nocibé maintenant je suis très contente de l'avoir eu et on a une huile sérum pour tout type de cheveux donc au moins c'est lié au moins c'est lié là le 2 c'est cool et c'est une huile de la marque arganicaire une huile à base de ricin donc ça c'est cool ça c'est cool donc il ya des trucs bien dans cette box je vais pas dire il ya des trucs bien mais il a fallu que j'en ai deux pour avoir la box idéale quoi il aurait fallu que j'en ai deux il aurait fallu que je les mélange pour obtenir ce que je veux un petit peu donc il ya des trucs bien vous si vous n'êtes pas intéressé par le bio etc peut-être que celle ci va beaucoup plus vous plaire et mais moi je vous avoue qu'après avoir ouvert la beauty full box et la la gorgeous box c'est dur d'arriver à la hauteur c'est dur j'ai reçu la my sweetie box mais je vais vous l'ouvrir sur instagram parce que j'ai décidé maintenant de faire aussi quelques unboxings sur instagram donc comme je vous dis si vous aimez bien les unboxings n'hésitez pas à me rejoindre là bas j'ai aussi des produits à vous présenter d'une autre marque et des produits de papeterie que j'ai reçus donc je vais vous présenter ça sur un star comme ça ça vous fait des petits unboxing différents n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien un petit peu avoir mon avis comme ça sur les box ou sur ce que je reçois et puis voir mes derniers achats j'ai pas beaucoup craqué en beauté vous l'avez vu mais j'essaie de me raisonner parce qu'il ya des swaps et donc j'ai acheté pour mes swaps plutôt que pour moi c'est mieux je vous fais des gros bisous on s'abonne si c'est pas encore le fait et je vous retrouve très très bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz